Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence Polygone qui va traiter de la question de la place du Conseil constitutionnel dans les institutions politico-juridiques. Pour ce faire, nous avons l'immense honneur de recevoir Mme Corine Lutienz, juge au Conseil constitutionnel. Mme Lutienz, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire générale à l'Assemblée nationale de 2010 à 2016, sous la présidence d'abord de Bernard Acoyer, puis celle de Claude Bartholone. Et ensuite, c'est en février 2016 que vous êtes désigné par Claude Bartholone, alors président de l'Assemblée nationale, pour séger au Conseil constitutionnel. Vous êtes en fonction depuis mars 2016, vous avez traversé de nombreuses crises où le Conseil constitutionnel a dû prononcer des décisions importantes. On pense notamment au 6 juillet 2018, et la décision QPC Cédric Perroux, qui consacre le principe de fraternité, ou encore le rôle des sages, dans la crise sanitaire. Et ça, on y reviendra. Pour cette conférence, nous allons d'abord vous poser quelques questions d'une première partie, puis le but sera quand même d'échanger avec le public. Donc après, on distribuera la parole sans problème. Avant d'entrer dans le détail de votre rôle en tant que juge, mais aussi en tant qu'institution, est-ce que vous pourriez expliquer, très brièvement, comment est né le Conseil constitutionnel en France, et quel est son rôle actuel ? Alors, ça n'est pas facile de le faire très brièvement. Est-ce que vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas une voix très puissante ? Oui, si vous m'entendez. Bon, j'aurais envie de dire qu'il est né d'une manière un peu subreptice. C'est-à-dire que, bien sûr, il est né en 1958 avec la constitution de la Ve République, mais il est assez probable que ses concepteurs n'avaient pas imaginé le rôle qu'il aurait. En fait, il a été mis en place davantage comme un régulateur entre les pouvoirs publics, et dans le contexte de 1958, où il s'agissait de mettre en place un parlementarisme rationalisé qui, donc, devait garantir la stabilité gouvernementale par rapport au régime antérieur. L'idée était que le Conseil constitutionnel protège plutôt les droits de l'exécutif, au point que, d'ailleurs, dans les débuts de la Ve République, on a pu l'appeler le chien de garde de l'exécutif. Alors, pourquoi ? Parce que le Conseil, en fait, était saisi automatiquement, et il est toujours, d'ailleurs, en application de l'article 61, des lois organiques et des règlements des assemblées. Et donc, en fait, il s'agissait de veiller à ce qu'effectivement, au travers des règlements et de ces lois organiques, le Conseil n'empiète pas, le Parlement, pardon, ne grignote pas des pouvoirs que le constituant ne lui avait pas laissés. Et puis, d'autre part, il était beaucoup en charge, en tout cas, c'était un peu l'idée en 1958, de veiller à la protection du domaine réglementaire. Puisque vous savez que la grande innovation de la Constitution de 1958, ça a été, c'est une nouveauté de définir, et donc, en fait, d'encadrer le domaine de la loi. Jusqu'à 1958, était loi, tout texte, quel que soit le sujet, voté par le Parlement. À partir de 1958, on a dit, il y a un domaine de la loi. Et ce qui n'est pas dans le domaine de la loi, c'est du domaine de l'exécutif, c'est du domaine réglementaire. Et donc, le Conseil était là pour, s'il était saisi à cette fin, dire que le Parlement empiétait sur le domaine de la loi. Puis alors, les choses ne se sont pas, c'est souvent le cas en matière d'institutions passées comme elles auraient dû, et progressivement, le Conseil s'est affirmé dans son dernier rôle, que, assez probablement, les constituants n'avaient pas vraiment imaginé aussi important, celui, donc, du contrôleur de la constitutionnalité des lois. Alors, très rapidement, mais si je suis trop long, vous me le dites, Il y a trois étapes importantes. En fait, au début de la Ve République, il y avait très peu de recours contre des lois. Pourquoi ? D'abord, parce que, en fait, seules quatre autorités avaient la possibilité de saisir le Conseil tout de suite après l'adoption de la loi et avant sa promulgation. Président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. À part le président du Sénat qui, parfois, avait une position un peu divergente, les autres autorités n'avaient pas beaucoup de raisons de contester la constitutionnalité des lois. Bon, donc, ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'au fond, le contrôle de la constitutionnalité des lois, si on se réfère seulement au texte même de la constitution, ça n'offre pas beaucoup de possibilités, puisque, contrairement à d'autres constitutions, c'est le cas de la constitution allemande, c'est le cas de la constitution espagnole, il n'y a pas, dans le texte même de la constitution, de déclaration des droits. En fait, les déclarations des droits, elles sont visées par le préambule de la constitution de 58 et elles résultent de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la constitution de 46, le premier texte étant plutôt autour des droits personnels et des droits politiques et le deuxième autour des droits sociaux. Bien, il y a une chose qui a été absolument déterminante, c'est la décision de juillet 1971 du Conseil constitutionnel qui a reconnu que son contrôle s'exerçait au regard de l'ensemble, y compris, donc, des textes visés par le préambule. Depuis, en 2005, s'est ajoutée la charge de l'environnement. Première étape. Deuxième étape, 74, réforme constitutionnelle à l'initiative du président Giscard d'Estaing, il a élargi la possibilité de saisir le Conseil à 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire en pratique à l'opposition. Et à partir de ce moment-là, le contrôle de la constitutionnalité des lois est devenu quelque chose d'assez systématique. Sur tous les textes importants, il y a effectivement une saisine du Conseil constitutionnel. Dernière étape, 2008, la réforme constitutionnelle qui a introduit la question prioritaire de constitutionnalité. J'ai beau parler vite, je crois quand même que j'utiliserai maintenant l'acronyme QPC parce que c'est un peu long. Donc voilà. Alors l'AQPC c'est quoi ? C'est en fait, vous devez le savoir, je pense, mais la possibilité pour un citoyen, en tout cas injusticiable, de saisir le Conseil à l'occasion d'un litige dans lequel il est parti en contestant la conformité à la constitution du texte qui est susceptible de s'appliquer à son litige. À partir de là, si vous voulez, le Conseil a vraiment pris, je dirais, sa pleine mesure est devenu en mesure de vraiment procéder à un contrôle de la constitutionnalité des lois et en particulier, c'est d'ailleurs quand même la limite des questions qui sont soulevées dans le cadre de la QPC, en ce qui concerne la garantie de droit et de liberté. Voilà, c'est une présentation sommaire. C'était très bien, très bref, c'est exactement. Maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail et dans la technique puisque dans la décision du 28 mai 2020, Association Force 5, le Conseil constitutionnel affirme qu'après l'expiration du délai d'habilitation, les dispositions d'une ordonnance, même non ratifiées, je cite, doivent être regardées comme des dispositions législatives. Si du coup la question serait, par l'effet de cette décision, est-ce que le Conseil constitutionnel ne renforce-t-il pas un exécutif, pourtant déjà presque omnipotent dans la Vème République, du moins dans la pratique ? Alors, c'est vrai que malheureusement, et finalement nous avons été assez surpris, c'est comme ça que cette décision a été interprétée, alors même qu'en réalité, c'est uniquement le symbole qui a été vu parce qu'on a vu dans la décision du Conseil que les ordonnances, même non ratifiées, avaient valeur de loi. En fait, il s'agit d'une question de contrôle et de savoir en particulier qui doit exercer le contrôle sur les ordonnances. Alors, c'est une question assez technique, ça impose d'expliquer un peu, bon, je pense que vous connaissez le principe jusqu'à cette décision, et ça, ça remonte déjà avant la constitution de 1958, sous la IIIe et la IVème République, où il n'y avait non pas des ordonnances, mais des décrets-lois. Le Conseil d'État contrôlait la régularité, la légalité en fait, et aussi la constitutionnalité depuis 1958 des ordonnances parce que ce sont des actes qui ont été pris par une autorité réglementaire, mais, et c'est ça, évidemment, la nouveauté de la Vème République, je l'ai dit au départ, désormais, un domaine de la loi. Donc, du point de vue fonctionnel, du point de vue organique, ce sont des actes réglementaires, mais du point de vue matériel, ce sont des actes législatifs qui interviennent dans le domaine de la loi. Bien. Le point qui est essentiel, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que le Conseil constitutionnel a pris cette décision, il y a une certaine forme de dérive, je ne sais pas si le mot est tout à fait adéquate, en tout cas, c'est une forme de jugement de valeur, mais il y a une augmentation très considérable du recours aux ordonnances. Au départ, c'était assez exceptionnel, on faisait soit, s'il y avait une grande urgence à légiférer, parce que ça va plus vite, parfois, de légiférer par ordonnance qu'en recours au Parlement, on faisait aussi dans des matières très techniques, par exemple, typiquement, on étend souvent l'application de la loi aux collectivités d'outre-mer par la voie des ordonnances, parce que ce sont des taxes assez techniques. Mais progressivement, on a eu un recours beaucoup plus systématique aux ordonnances, par exemple, le droit du travail a été réformé quasiment intégralement par voie d'ordonnance. Il y a eu une loi d'habilitation, et toutes les dispositions essentielles ont été adoptées par l'ordonnance. Il y a évidemment eu ensuite l'état d'urgence sanitaire dans lequel on a renvoyé très largement aux ordonnances. C'était assez frustrant pour le Conseil constitutionnel de ne pas avoir la possibilité d'exercer le contrôle qu'il est chargé d'exercer sur la conformité, donc, de ces textes à la Constitution. Alors, vous savez qu'effectivement, il résultait d'une jurisprudence très ancienne du Conseil d'État qu'il y a trois délais pour les ordonnances. Les ordonnances peuvent être adoptées dans un délai déterminé. Au-delà de ce délai, le gouvernement n'a plus la possibilité de prendre de nouvelles ordonnances ou de modifier celles qu'il a déjà prises. Et un deuxième délai, j'ai dit trois, il y en a deux, et un deuxième délai dans lequel, pour que les ordonnances ne deviennent pas caduques, le gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification des disordonnances. Il devrait y avoir un troisième délai, mais il n'existe pas celui dans lequel le projet de ratification serait effectivement discuté. En réalité, il n'en est rien, et il suffit que le projet soit déposé pour que les ordonnances demeurent valables sans pour autant avoir été ratifiées, donc sans que le Parlement soit intervenu. C'est pour justement éviter que ces textes, qui en fait donc peuvent demeurer très longtemps dans l'ordre juridique, soient déposés de tout contrôle, que le Conseil d'État a commencé à exercer son contrôle, et c'était logique, puisque le Conseil constitutionnel ne pouvait pas l'exercer. Jusqu'à la QPC, il n'était pas possible que le Conseil constitutionnel soit saisi des ordonnances, il ne pouvait être saisi que des lois, immédiatement après leur adoption et avant leur promulgation. Donc, c'est très heureux que le Conseil d'État ait exercé son contrôle, mais nous avons jugé, donc, que ça n'était plus tout à fait logique dès lors que la QPC existe, que les ordonnances ne soient pas soumises au même contrôle que les lois, lorsque le premier délai est expiré, c'est-à-dire lorsque le gouvernement n'a plus la possibilité de les modifier et que seul le législateur peut le modifier. Ce sont donc des textes qui sont de nature législative, par hypothèse, puisqu'il y a eu une délégation du pouvoir législatif à l'autorité réglementaire, et des textes qui ne peuvent être modifiés que par la loi. Nous avons pensé qu'il était donc assez logique que le Conseil constitutionnel puisse les contrôler comme il contrôle les lois. Ça ne veut pas dire, et c'est ce symbole qui a été la source d'un certain malentendu, que nous considérons que les ordonnances ont la même valeur, nous ne portons pas un jugement moral que les lois. Nous avons juste précisé qu'au regard du contrôle qui a été exercé par le Conseil constitutionnel par la voie de la QPC, les ordonnances pouvaient effectivement nous être soumises. Alors, j'insiste sur le fait que ça n'est pas sans conséquence. D'abord, il est logique que le contrôle de constitutionnalité soit exercé par le Conseil constitutionnel, même si effectivement, le Conseil d'État peut le faire également. J'ajoute que c'est en fait un renforcement du contrôle parce que les recours pour accès de pouvoir ne peuvent être faits, comme vous le savez, que dans l'année de deux mois qui suivent l'adoption d'un texte, la promulgation de l'ordonnance. Passé ce délai, il n'y a plus de possibilité de faire un recours pour accès de pouvoir. Il peut toujours y avoir un recours de plein contention, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça ne peut pas aboutir à l'annulation de l'ordonnance. Alors que nous, nous pouvons être saisis deux mois, mais aussi six mois, deux ans ou trois ans après. Donc voilà. En réalité, c'était exclusivement une question de compétence juridictionnelle. Alors, nous nous attendions un peu, on va vous cacher, à ce qu'effectivement, ça suscite un petit peu d'énervement de l'autre côté du Palais-Royal puisque nous sommes voisins du Conseil d'État. C'est-à-dire que le Conseil d'État apprenne mal ce qui était, entre guillemets, une petite dépossession de ses compétences. Mais par contre, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'effectivement, les parlementaires aient interprété cette décision comme une décision qui, en quelque sorte, consacrait les ordonnances. Ce n'était pas du tout notre but. Ce n'est pas du tout... Bon. Après, il reste un problème qui est un problème d'ordre politique. C'est, premièrement, faut-il aussi largement recourir à la procédure des ordonnances. Et deuxièmement, lorsque les ordonnances ont été prises, faut-il ou non que le Parlement s'en saisisse par la loi de ratification ? Ça, ça n'a absolument rien à voir avec notre décision. Et nous n'avons pas du tout souhaité, en quelque sorte, donner plus de valeur aux ordonnances. Nous avons juste souhaité, au contraire, que ces ordonnances, c'était tout de même paradoxal que le loi puisse être soumise à notre contrôle et pas une ordonnance. Voilà. En gros, c'est ce que nous avons jugé dans cette décision. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, une question, on va dire, un peu hypothétique, entre guillemets. Comme vous le savez, l'article 16 de la Constitution permet au président de la République l'obtention des pouvoirs exceptionnels, avec malgré tout quand même un encadrement constitutionnel assez fort. Il a été déclenché qu'une seule fois sous la Ve République, c'était par le président de Gaulle pendant la guerre d'Algérie, vous savez. Aujourd'hui, cet article semble inapplicable pour certains, mais il n'a pas été supprimé lors de la dernière révision constitutionnelle, ce qui peut sous-entendre que cette possibilité existe toujours. Mais du coup, dans ce cadre, dans quelle mesure le Conseil constitutionnel joue-t-il un rôle de gardien des institutions dans un contexte extraordinaire ? Alors, bon, c'est un vieux débat. À chaque révision constitutionnelle, nous avons, celle-là, je dis nous, parce que, comme j'ai fait la majeure partie de ma carrière à l'Assemblée nationale, j'ai encore parfois tendance à parler de cette manière des débats parlementaires. Il y a donc dans les débats parlementaires des amendements qui proposent la suppression, la mauriation de l'article 16. C'est vrai qu'il n'a été appliqué qu'une fois et dans un contexte tout à fait particulier qui était celui de la guerre d'Algérie. Bon, à l'évidence, les conditions de sa mise en œuvre font qu'il ne peut pas être mis en œuvre de manière pour juste faire face à une crise purement secondaire et en tout cas sans que les conditions de son application soient réunies. Bon, néanmoins, à chaque fois aussi, les tenants en particulier disons de la défense des institutions telles que le général de Gaulle les a conçues préfèrent maintenir ce texte. Vous connaissez sans doute les raisons historiques qui font que ce texte a été proposé par le général de Gaulle. C'est évidemment les événements de 1940 où on a dit, on a imaginé qu'Albert Lebrun aurait pu, lui, souhaiter continuer la guerre mais bon, il n'en avait pas le pouvoir puisqu'il n'avait pas la possibilité de se saisir de pouvoir et que le gouvernement, lui, n'a pas souhaité continuer les guerres. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est quand même du domaine largement symbolique. C'est-à-dire que ceux qui défendent l'article 16 le font, je dirais, par révérence à l'égard du général de Gaulle aussi peut-être par précaution parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir quelles sont les circonstances qui pourraient entraîner effectivement qui pourraient advenir en France mais en sens inverse c'est pas non plus peut-être la disposition qui est la plus gênante dans la Constitution. On vient de parler de l'article 38, je pense que l'article 38 a certainement des conséquences beaucoup plus importantes en matière de restriction du pouvoir du Parlement que l'article 16. Là, c'est sûr que l'article 16 quand il est mis en oeuvre puisque la totalité des pouvoirs sont transférés au pouvoir de la République y compris le pouvoir législatif ils privent totalement le Parlement de ses pouvoirs mais d'un autre côté on sait bien qu'il ne peut pas être mis en oeuvre il faut que le fonctionnement humilier les pouvoirs publics soit interrompu donc tout ça fait que si vous voulez moi j'aurais tendance à dire que c'est un débat vraiment symbolique je ne pense pas que ça soit un vrai sujet alors on a quand même élargi les pouvoirs du Conseil constitutionnel qui donc et de toute façon consulté pour la mise en oeuvre mais à partir d'un certain délai d'application de l'article 16 il doit émettre un avis qui lit et en plus il est consulté aussi sur les actes qui sont pris dans le cadre de cette procédure donc voilà moi je crois qu'on est arrivé avec la réforme qui a été faite en 2008 de l'article 16 à un certain équilibre et surtout le risque me semble quand même assez limité si vous voulez j'aurais tendance à dire que il y aurait un risque que quelqu'un qui serait élu président de la République et qui n'aurait pas le souci de respect de la démocratie puisse effectivement mettre en oeuvre l'article 16 alors que les conditions ne sont pas réunies mais s'il n'y avait pas l'article 16 ce serait à l'évidence quelque chose qui enlèverait du coup d'état et s'il n'y avait pas l'article 16 on pourrait aussi avoir un coup d'état je crois qu'il ne faut pas focaliser sur cette disposition je trouve que c'est un débat qui est un peu dépassé voilà mais bon et du coup pour continuer sur cette question simplement est-ce que en mars 2020 ou même un peu avant d'ailleurs est-ce que vous n'avez pas pensé un moment ou émis cette hypothèse que le président de la République Emmanuel Macron allait utiliser cet article 16 pour faire face à une crise sanitaire qui sort du cadre de la simple comme c'était le cas pour la guerre d'Algérie d'un simple cadre politique mais du coup qui irait dans le cadre sanitaire est-ce que vous avez pensé au déclenchement est-ce que vous vous êtes dit alors il peut le faire bien sûr je pense que d'ailleurs beaucoup de juristes y ont pensé avant pour se demander quelles mesures allaient être mises en oeuvre puisque en fait contrairement à ce qui existe dans le milieu de la sécurité il y a un état d'urgence qui est prévu il n'y avait pas vraiment donc de cadre et il n'y en a toujours pas puisqu'en fait on n'a pas finalement voté des dispositions qui pérennisent l'état d'urgence sanitaire pérennisent pas au sens de continuer à l'appliquer mais qui donne un cadre disons autre que transitoire à l'état d'urgence sanitaire mais à l'évidence les conditions n'étaient pas du tout réunies on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne fonctionnaient plus qu'il y avait une interruption du fonctionnement des pouvoirs publics voilà ça n'aurait eu aucun sens enfin ça aurait évidemment été un abus total de la procédure donc je pense que ça oui ça a d'ailleurs il y a même probablement eu quelques articles sur le sujet où on passait en vue les différentes possibilités dont celle-là mais très franchement ça n'était pas vraiment sérieux en tout cas nous aurions consulté je ne fais pas préjuger de l'avis que nous aurions émis mais a priori je doute que nous aurions considéré que c'était une hypothèse comment dire qui correspondait à la voilà à l'application des textes d'accord merci beaucoup une autre question au vu des jurisprudences qui avaient un caractère plus politique que simplement juridique comme par exemple la décision du 25 juillet 79 droit de grève à la radio où le conseil constitutionnel a placé le principe de continuité du service public à valeur constitutionnelle certains discours qui demeurent encore aujourd'hui disent que le conseil constitutionnel s'est muet d'un organe juridique à son origine à une institution purement politique aujourd'hui est-ce que vous partagez cette analyse est-ce que vous y souscrivez ? non évidemment je n'y souscrivais pas j'ai été parce que donc j'avais eu connaissance des questions qui allaient m'être posées et j'ai été assez surprise que vous fassiez référence à cette décision de 1979 qui est quand même donc assez ancienne et qui du coup j'ai quand même regardé par curie visée qui n'est même pas mentionné dans les grandes décisions du conseil constitutionnel donc c'est vrai que en regardant cette question je me suis rendu compte que le conseil avait en effet affirmé que le principe de la continuité du service public était un principe constitutionnel bon je pense que compte tenu du délai je peux à la rigueur porter un jugement sur cette décision c'était sans doute un peu prétorien alors ça n'était pas non plus une totale nouveauté le conseil d'état faisait déjà usage mais à titre de principe et il n'avait pas reconnu une valeur constitutionnelle faisait déjà référence au principe de la continuité du service public bon ce qui est sûr c'est que lui reconnaître une valeur constitutionnelle c'était un pas qui a été franchi et en l'occurrence ça n'a pas été étayé par une référence expresse à un article de la constitution un article un article de la déclaration des droits de l'homme d'esprit ou un article du préambule de 46 dans la plupart des cas lorsqu'on affirme un principe constitutionnel on fait référence donc au texte qui en quelque sorte le fonde bon je pense qu'on pourrait sans doute mais c'est pas toujours vrai parfois même on le fait en tout cas dans un deuxième temps par exemple je vais parler d'un principe tout à fait différent et que personne ne conteste parce que c'est plutôt un principe qui défend à la fois les droits du parlement et les droits de l'opposition le principe de la clarté de la sincérité des débats parlementaires la première fois qu'il a été énoncé par le conseil constitutionnel il n'était pas il n'y avait pas de rattachement à un texte ça n'est que dans un deuxième temps qu'on a fait référence à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et d'esprit selon lequel la loi est l'expression de la volonté générale et c'est à ce titre qu'on a à cet article qu'on a rattaché ce principe là on ne l'a pas fait peut-être que si on avait eu à refaire à faire à nouveau référence à ce principe et si on devait avoir un jour à faire référence on chercherait un rattachement constitutionnel on pourrait à la rigueur rattacher à l'article 5 de la constitution qui dit que le président de la République est garant il n'y a pas la continuité des services publics mais du bon fonctionnement de l'état bon c'est vrai que cette décision a pu surprendre à l'époque bon je note quand même parce que du coup je regardais la décision qu'en l'occurrence en fait on n'a pas fait le conseil de l'époque un usage abusif puisque en l'occurrence il n'a pas il a censuré une disposition qui permettait de requérir certains agents donc il a quand même équilibré avec l'autre principe qui lui a une valeur constitutionnelle indiscutable puisqu'il est expressément visé par le préambule de la constitution de 1946 qui est le droit de grève bon c'est vrai que le conseil constitutionnel peut être amené dans le cours de sa du contentieux qu'il juge à énoncer des principes constitutionnels il énonce aussi vous savez bien sûr des principes fondamentaux reconnus par les lois l'inclique il y en a certains qui n'ont pas des fondements textuels terriblement solides comme par exemple et pourtant personne ne conteste en tout cas je ne pense pas dans l'ensemble de cette dans cette enceinte le principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur c'est pas tellement facile non plus de trouver bon enfin c'est pas tout à fait la même chose on est sur les principes fondamentaux résultats de la République et on a effectivement fait référence à un certain nombre de lois qui avaient reconnu ce principe mais bon je pense que le conseil est forcément amené à reconnaître un certain nombre de principes constitutionnels pourtant faut-il considérer que c'est nécessairement politique vous me diriez c'est prétorien j'aurai peut-être plus de mal à vous répondre mais oui c'est vrai le juge parfois rend des décisions qui sont prétoriennes mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont politiques et donc derrière l'idée c'est qu'elles seraient arbitraires bon non je ne crois pas que le conseil constitutionnel soit un organe politique évidemment dire le droit c'est toujours quelque chose qui engage il faut faire des choix et bon ces choix peuvent toujours être contestés mais j'aurais envie de dire que si il ne fallait pas faire ces choix et bien on n'aura pas besoin de juges on aura des algorithmes c'est à dire qu'on rentrera toutes les dispositions de la constitution et puis on ferait juger les contentieux sur cette base non c'est plus compliqué que ça vous voyez par exemple effectivement l'affirmation du principe de fraternité bon ça on m'a attendu il y a assez longtemps et la question se posait vraiment parce que d'une part même si effectivement il y a un ancrage constitutionnel c'est la dix de la république mais ça n'est pas énoncé comme un principe c'est simplement la dix de la république c'était déjà une question de savoir s'il pouvait avoir effectivement une portée juridique ce principe de fraternité et puis dans le cas qui nous était soumis puisqu'il s'agissait de ce qu'on a appelé l'élite de solidarité en tout cas de l'assistance à des étrangers en situation irrégulière je précise bien pour le séjour ou la circulation pas pour l'entrée sur le territoire puisque nous n'avons pas étendu l'application de ce principe à cet aspect à ce délit donc ça a été contesté le fait de dire que le principe de fraternité faisait obstacle à cette à cette à cette disposition législative ça a été contesté toute décision du conseil est susceptible de contester je disais en cheminant avec vous que nous étions beaucoup critiqués et ce qui est finalement relativement rassurant pour nous c'est que je dirais nous sommes critiqués de deux parts certains critiquent les décisions du conseil parce qu'ils les jugent trop laxistes et qu'ils nous accusent d'irresponsabilité c'est le cas par exemple des critiques qui ont été formées contre cette décision sur la fraternité de certaines décisions que nous avons prises s'agissant de l'état d'urgence beaucoup de décisions que nous prenons en matière de procédure pénale et là on nous critique en nous disant que nous n'avons pas conscience des nécessités de l'ordre public mais en sens inverse il y a aussi un certain nombre de gens qui nous critiquent en disant que nous n'allons pas assez loin dans eux-mêmes et que nous ne protégeons pas ces libertés que nous ne censurons pas suffisamment des dispositions liberticides donc bon ces critiques s'équilibrant je me dis que peut-être c'est c'est rassurant et que ça prouve que nous sommes effectivement à peu près dans la vérité mais bon vous savez moi ce que j'ai découvert en arrivant au conseil constitutionnel enfin je le savais bien sûr mais je veux dire je l'ai vu concrètement sur chacune des affaires c'est que encore une fois il est rare que les choses soient absolument évidentes sinon on n'aurait pas besoin d'un juge on aurait juste besoin d'un gouré en fait on a toujours à apprécier l'équilibre qu'il faut respecter entre deux principes constitutionnels contradictoires principe des libertés individuelles et le principe de protection de l'ordre public et de recherche des délinquants le principe de protection de la santé et le principe des libertés individuelles il n'y a pas de plus grave atteinte à la liberté que de s'opposer à la liberté d'aller et venir c'est ce qu'on a fait avec le confinement bon mais on l'a fait dans le souci de protéger la santé et donc il faut à chaque fois que nous sommes saisis essayer d'apprécier l'équilibre si l'équilibre est respecté si les mesures qui sont proposées sont nécessaires adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi voilà donc c'est toujours un équilibre délicat d'accord merci beaucoup une dernière question avant de passer aux échanges avec le public la révision constitutionnelle comme vous l'avez dit tout à l'heure de 2008 cette partie des trois temps comme on dit l'évolution du rôle du conseil a permis l'introduction de la QPC à savoir la capacité pour n'importe quel justiciable de saisir le conseil constitutionnel avec quand même certains filtres concrètement quel impact a eu lieu l'introduction de la QPC dans le travail du conseil et du coup sous-entendu est-ce que le rôle de entre guillemets défenseur des libertés fondamentales ne s'est-il pas renforcé peut-être même au détriment de certaines autres institutions comme le conseil d'état par exemple alors là je répondrai tout de suite certainement pas pour le conseil d'état qui on l'a vu pendant toute la période de crise sanitaire a été beaucoup sollicité et a joué pleinement son rôle notamment avec là ce sont d'autres réformes qui ont été introduites parallèlement et pas dans le cadre de la constitution mais à l'introduction de la QPC avec le développement de procédures de référé on voit que le conseil d'état joue pleinement son rôle aussi de défenseur des libertés bon alors oui évidemment ça a beaucoup changé le rôle du conseil constitutionnel un des problèmes qui se posent c'est que le conseil constitutionnel quand il est saisi dans le cadre du contrôle a priori est saisi d'un nombre limité de dispositions alors d'abord il n'est pas saisi de toutes les lois il peut m'arriver que il y ait une sorte de consensus au sein des assemblées pour ne pas saisir le conseil constitutionnel parce que le risque existerait qu'effectivement il puisse censurer des dispositions sur lesquelles tout le monde s'est accordé même si elles ne sont pas tout à fait tout à fait conformes à la constitution c'est surtout vrai d'ailleurs mais alors là pour le coup la QPC ne résout pas le problème pour ce qui concerne la procédure c'est à dire qu'avec le contrôle vous savez ce que c'est que les cavaliers ou ce que c'est que les dispositions qui sont frappées de la règle de l'entonnoir je ne sais pas si ça vous dit quelque chose enfin bon on a deux règles qui sont des règles de procédure qui interdisent que le parlement adopte des dispositions par voie d'amendement qui sont extérieures au périmètre du texte initial c'est ce qu'on appelle les cavaliers alors ça a d'abord été inventé dans le domaine comment dire financier et les cavaliers et la règle d'entonnoir c'est une autre règle de procédure qui précise que lorsque des dispositions donc sont adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées elles sortent de la navette et on ne peut pas élargir en fait la discussion en ajoutant des dispositions nouvelles qui vont réalimenter la navette le principe c'est pour ça qu'on appelle ça le principe de l'entonnoir le principe de l'entonnoir c'est que la discussion parlementaire doit progressivement se réduire au fur et à mesure que des articles sont adoptés dans le même terme par les deux assemblées donc toujours est-il que pour éviter l'application de ces deux règles très souvent le conseil n'est pas saisi donc il y a déjà des lois qui échappent à tout contrôle quand le conseil est saisi d'un texte il n'est saisi que d'un nombre limité de décisions de dispositions je vais vous prendre un exemple tout à fait clair les lois de finances qui font maintenant chaque année entre 150 et 180 articles nous avons une saisine qui peut porter sur 6, 10 articles dans les années les plus exceptionnelles naturellement du moment que nous sommes saisis de la loi de finances rien ne nous interdit d'examiner l'ensemble des dispositions de la loi de finances il y a juste un petit problème c'est que le délai dont dispose le conseil constitutionnel est en tout état de cause limité à un mois pour des lois ordinaires et s'agissant des lois de finances d'abord le gouvernement peut déclarer l'urgence et donc réduire ce délai à 8 jours mais même sans déclarer l'urgence s'agissant des lois de finances pour des raisons de bon sens la décision du conseil intervient sous 8 jours parce que la loi de finances est adoptée en général aux alentours du 20 décembre et il faut impérativement qu'elle soit promulguée et publiée avant la fin de l'année pour que au début de l'année suivante les impôts puissent être prélevés donc le conseil dispose de 8 jours pour examiner la loi de finances vous imaginez que sans être saisi en plus donc sans avoir en quelque sorte l'appui d'une contestation de certaines de ses dispositions le conseil ne peut pas vraiment examiner la totalité des articles dans nos finances donc en fait on savait que même depuis que le conseil peut être saisi par 60 députés et 60 sénateurs donc les saisines sont beaucoup plus endreuses il y avait beaucoup de dispositions qui échappaient au contrôle de constitutionnalité du conseil je ne parle pas bien sûr des dispositions antérieures à 58 même en tout cas la réforme de 1974 donc si vous voulez le fait d'introduire la QPC ça a été évidemment un élargissement considérable de la possibilité du contrôle de constitutionnalité des lois je vous parlais de la loi de finances nous sommes donc chaque année saisis que de 6 à 10 articles mais nous avons chaque année énormément de questions prioritaires de constitutionnalité qui portent sur des dispositions de la loi de finances parce que des dispositions fiscales notamment parce qu'elles ont des conséquences et qu'on trouve donc des justiciables pour contester leur conformité à la constitution donc déjà ça a été un progrès oui c'est un progrès de l'état de droit puisque effectivement le contrôle du conseil s'exerce beaucoup plus largement alors j'ajouterais autre chose c'est que ça a un peu changé le fonctionnement du conseil d'abord il faut savoir que nous avons à peu près 20 à 25 saisines a priori chaque année et entre 70 et 80 questions prioritaires de constitutionnalité donc si vous voulez notre travail est maintenant largement nourri par la QPC plus que par le contrôle a priori et en plus c'est un flou régulier alors que les textes sont déférés lorsqu'ils sont adoptés donc quand même beaucoup après avant l'interruption des sessions parlementaires donc l'été ou la période non c'est très fâcheux mais c'est comme ça donc ça a évidemment déjà eu cette incidence c'est à dire que le conseil constitutionnel qui était une institution qui travaillait de façon irrégulière s'est bien travaillé de façon très systématique nous avons maintenant presque systématiquement avec quelques petites interruptions mais assez assez limitées des réunions toutes les semaines le mardi matin nous avons les audiences nous entendons les avocats qui viennent plaider sur les QPC qui nous sont envoyés et le jeudi nous délibérons donc déjà ça a donné à l'institution un rythme de travail qui est très différent de celui qu'elle avait avant ça a aussi changé les méthodes de travail parce que en fait avec la QPC est arrivé le principe du contradictoire c'est à dire que la QPC ça se situe dans une phase juridictionnelle c'est au cours d'un procès que la QPC est soulevée donc il y a des avocats qui viennent plaider en face c'est un représentant du gouvernement qui défend la loi il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la défende il y a des échanges de pièces donc les observations qui sont faites par les avocats sont transmises au gouvernement qui lui-même fournit des observations et qu'elles sont transmises au parti qui peuvent éventuellement formuler des observations complémentaires donc tout ça fait que si vous voulez le contradictoire est devenu la règle au conseil et je crois qu'en fait au delà de la charge de travail que ça représente au delà du fait que ça permet d'exercer un contrôle sur l'ensemble de la législation un contrôle de conformité à la constitution ça a aussi contribué à juridictionnaliser le conseil constitutionnel qui d'ailleurs ne mérite plus tout à fait son nom et puisqu'il exerce relativement peu de fonctions de conseil et beaucoup plus de fonctions de jugement d'accord merci beaucoup maintenant on va passer aux questions avec le public si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main si vous voulez réagir après la question n'hésitez pas à lever la main alors bonsoir vous faites une question par rapport à la composition du conseil vous êtes des juges qui sont désignés par des autres politiques par le président par la région du sénat les gens de l'assemblée qui ont un parti politique qui suivent un mouvement politique enfin je ne peux pas dire ça et comment est-ce qu'elle est préservée comment est-ce qu'on garantit la neutralité du conseil si les juges sont désignés par les hommes politiques là pour l'instant il n'y a pas eu de problème mais je parle dans 10 ans 20 ans si un jour un de ces hommes politiques suit un courant ou des idées qui vont même contre les valeurs de la République comment est-ce que le conseil peut rester neutre c'est pas ce que je veux dire je vois très bien ce que vous voulez dire alors je vous dirais d'abord qu'en fait il n'y a pas vraiment de pays dans lequel les cours constitutionnels soient désignés d'une manière qui soit vraiment moins politique on ne fait pas carrière je veux dire que vous n'êtes pas c'est pas comme dans la magistrature vous êtes magistrat vous vous entrez comme jeune magistrat et puis vous êtes nommé dans différents tribunaux dans différentes fonctions et vous finissez l'accord de cassation les cours constitutionnels sont toujours des organes dans lesquels on désigne les juges alors ça peut être bien bien pire qu'en France c'est évidemment le cas aux Etats-Unis vous avez forcément suivi tous les débats sur la composition de la Cour suprême et on commence à y avoir un résultat là c'est d'autant plus frappant que les juges sont vraiment désignés alors ce sont d'ailleurs des très très bons juristes parce que c'est une autre critique qu'on formule parfois contre le conseil et j'y répondrai aussi par contre on ne peut pas contester que les membres de la Cour suprême soient des très bons juristes mais ce sont des juristes très engagés et on leur demande avant leur nomination quelle position ils ont planté sur telle et telle affaire ce qui n'est absolument pas le cas au conseil constitutionnel puisque de toute façon le conseil constitutionnel et cette particularité que n'ont pas toutes les Cours suprêmes de ne pas de ne pas publier l'opinion de ses membres il n'y a pas d'opinion dissidente et on voit d'ailleurs on prête aussi un serment là-dessus tenir respecté le plus grand secret sur le contenu des délibérations ce qui fait qu'on ne peut pas non plus nous demander à l'avance quelle position on prendra sur telle affaire puisqu'on n'est pas censé pour le dire mais prenez une cour constitutionnelle qui est peu critiquée d'ailleurs il n'y a pas vraiment de la critiquer parce qu'il y a un constitutionnel de 15 groupes en Allemagne ces membres sont désignés par le Bundesrat et le Bundestag donc les deux chambres du parlement et en fait comme il faut obtenir une majorité qui est difficile à atteindre qu'est-ce qui se passe en pratique ? en pratique les partis se répartissent les membres donc on sait parfaitement que tel membre est social-démocrate tel autre est critère démocrate tel autre est vert la grande nouveauté ça a été l'introduction de membres verts je ne crois pas qu'il y ait encore de membres d'Inninker mais non d'ailleurs ce n'est pas tellement d'actualité puisque d'Inninker a un peu plongé en fait c'est extrêmement difficile de faire autrement que de désigner des gens dont on peut connaître la coloration politique le problème c'est ensuite de savoir si les gens doivent être indépendants et prendre leurs décisions en fonction ou non de cet engagement alors en France ce n'est pas si net que ça moi je vais vous dire très franchement je peux au moins inciter mon cas premièrement personne ne peut dire quel est mon engagement politique j'ai travaillé avec des députés de droite et de gauche j'ai été nommé secrétaire général par un président de droite et j'ai été confirmé dans cette fonction par un président de gauche et nommé au conseil constitutionnel par un président de gauche donc voilà je ne suis pas engagé politiquement c'est vrai que certains membres du conseil sont plus faciles à situer mais ce n'est pas ce que je vois le cas d'autre part vous savez dans la magistrature ordinaire c'est difficile de dire qu'on ne sache pas non plus toujours un peu la couleur politique du magistrat donc voilà moi je crois qu'en fait ce qui compte c'est le mode de fonctionnement du conseil à certains égards une autre critique qui est parfois portée contre le conseil c'est la moyenne d'âge qui n'est pas très basse je suis la seconde moins âgée du conseil vous pouvez le constater je ne suis pas non plus très très jeune mais ça c'est une certaine garantie parce que tous les membres du conseil sont des gens qui ne feront pas de carrière après après le conseil et donc si vous voulez ils n'ont pas à rendre du service leur carrière est derrière eux dans beaucoup de cas en ce moment c'est assez émisant mais c'est vrai que les parties auxquelles ils ont appartenu parfois sont enfin bon très très partagés très divisés donc je crois que bon en effet on nomme des politiques au conseil ce sont surtout des politiques qui les nomment mais ça ne veut pas dire pour autant que les décisions du conseil ne soient paris dans toute indépendance voilà bonsoir et merci au sein de l'université j'avais une question relative au rôle du juge judiciaire qui enlève l'article 66 de la constitution et le garant des libertés individuelles et on a vu le conseil constitutionnel accompagner le législatif dans l'émiettement de ces libertés individuelles en venant détacher notamment entre autres la liberté d'aller et venir du champ de la liberté individuelle vers la liberté publique donc de la compétence du juge judiciaire vers le juge administratif notamment le fait qu'on a consacré largement le juge administratif dans les régimes d'exception au détriment du juge judiciaire et ma question c'est pourquoi le conseil constitutionnel a préféré le conseil d'état donc des hauts fonctionnaires vis-à-vis du juge judiciaire et du coup des vrais magistrats alors bon je précise évidemment que l'exigence de d'apprendre de position sur ce que nous avons jugé ou sur ce que nous pouvons avoir à juger m'impose quand même certaines limites dans ton expression mais je crois que c'est difficile de présenter quand même les choses de cette manière c'est à dire que je n'ai pas le sentiment les décisions auxquelles vous faites référence sont d'ailleurs des décisions qui ont été prises avant que je sois en fonction mais ça n'est pas une raison pour ne pas répondre que c'est parce que le conseil constitutionnel a préféré le conseil d'état au juge judiciaire il a simplement circonscrit donc l'application qu'il fait de l'article 66 de la constitution et considéré que c'était donc les créations à la liberté qui relevaient de la compétence des magistrats de l'enjeu judiciaire et pas toutes les atteintes aux libertés donc c'est un choix qu'il a fait je ne pense pas que ça soit pour privilégier une juridiction par rapport à une autre c'est une répartition qu'il a jugé opportune donc s'il y a d'autres questions je vous laisserai pardon si vous voulez continuer non 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 oui c'est vrai qu'elle suscite des débats et elle peut même parfois susciter sans doute au sein du conseil enfin voilà c'est un sujet délicat d'accord merci beaucoup du coup s'il y a d'autres questions même s'il veut réagir si vous voulez réagir par rapport à une réponse vous pouvez vous avez juste la main et puis on passera du point et compris voilà par rapport à ce que j'ai pu dire avant je veux dire je suis très ouverte à la pratique très habituée je disais en plaisantant tout à l'heure que depuis l'affaire du passe vaccinal maintenant du passe sanitaire nous recevons beaucoup beaucoup d'autres d'insultes donc comme je suis absolument convaincu que vous resterez beaucoup plus poli que les interlocuteurs dans ça je pense c'est une question qu'on pose assez régulièrement mais c'est toujours intéressant je trouve d'abord d'abord le point de chacun notamment du coup via l'article 11 est-ce que vous pensez que du coup parce que certains parlent du coup de Charles de Gaulle qui aurait fait un coup d'état via l'article 11 et je voulais connaître votre point de vue à ce sujet si si on pouvait interpréter parce que la constitution c'est ça c'est en quoi on peut interpréter la constitution est-ce que ça rentre dans le cadre de cette interprétation là ou pas alors ça c'est une question qui m'embrasse non pas parce que j'ai pas de réponse à la question mais parce que pour le coup c'est vrai que nous pourrions être saisis de la question parce que lorsque l'article 11 a été utilisé par le général de Gaulle vous voulez dire pour réviser la constitution c'est ça que vous faites bon ça a été unanimement critiqué par tous les jours et s'il faut bien le dire et globalement il n'y a pas énormément de gens qui défendent sauf pour des raisons je dirais historiques et aussi de révérence à la guerre du général de Gaulle le fait que ça soit tout à fait ce qui avait été prévu par le constituant de 58 bien le conseil a été saisi mais il a été saisi après à l'adoption du projet de la vision constitutionnelle à l'évidence là il ne pouvait absolument pas le censurer d'abord parce que ce n'était pas prévu par la constitution les lois référadaires ne sont pas dans les lois qui peuvent être différées au conseil constitutionnel en plus on voit bien qu'il aurait été impossible au conseil constitutionnel dont la légitimité est souvent contestée de s'opposer à une décision qui avait été prise par le peuple français maintenant les choses sont un peu différentes parce que nous avons une jurisprudence au chemin qui nous a amené à considérer que nous pouvions nous prononcer sur les actes préparatoires au référendum préparatoire à l'élection présidentielle donc sur le décret de convocation du corps électoral et dans le décret de convocation du corps électoral il y a la question qui est posée à ce moment là et bien effectivement nous aurions à nous prononcer sur donc éventuelle conformité à la constitution d'une procédure si elle a été utilisée pour réviser la constitution mais étant donné précisément on pourrait être amené à une saisie on pourrait que j'ai couru de là disons que maintenant cette question qui n'a pas pu être soumise au conseil en 62 puisqu'elle l'a été à un mauvais moment pourrait lui être soumise de façon préalable bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation c'est le moment où j'interviens justement sur la légitimité l'état de droit etc ce qui a changé vous voyez par rapport à mes premiers cours de première année il y a quelques années maintenant c'est que l'intitulé qui vous est attribué c'est juge au conseil constitutionnel alors que moi on aurait parlé il y a encore une quinzaine d'années que demande au conseil constitutionnel je vous confirme d'ailleurs que c'est notre appellation je comprends bien mes étudiants vous ont auto-attribué ce significatif vous voyez le grand changement de légitimité du conseil constitutionnel tout à fait et ça c'est un effet un effet induit de la QPC assurément alors justement sur cette question là parce que ça relève de la thématique plus générale de la légitimité et justement moi je fais partie des juristes qui considèrent que l'article 11 est une voie possible pour la révision constitutionnelle j'applique là une théorie départementaliste très américaine où chaque organe de l'état est en fait titulaire de la compétence puisqu'il ne s'agit que de normes d'attribution d'habilitation et compétence pour les interpréter lui-même je mets ça de côté sur le titre général de cette intervention sur la place et la légitimité est-ce qu'aujourd'hui le conseil constitutionnel à l'intérieur de son fonctionnement considère qu'il a une légitimité renforcée notamment à travers la QPC ça c'est le premier point qui va déterminer la place qu'il s'auto-attribue lui-même dans le jeu institutionnel de façon générale et puis deuxième point vous avez beaucoup évoqué la notion d'état de droit et je me demandais quel lien vous faites ou vous ne faites pas entre l'état de droit et l'origine démocratique très bien alors d'abord s'agissant donc de votre première question excusez-moi vous pouvez la fin sur la légitimité du conseil comment les membres du conseil ou les juges du conseil alors oui c'est ça j'avais perdu l'idée que je voulais évoquer parce que c'est une question qui est le temps dans l'ouvrage de 2018 alors effectivement il y a une chose que je n'ai pas dite que j'aurais pu déjà dire en réponse à la question que l'un des étudiants a posé mais que je voudrais mettre en avant c'est que en 2008 non seulement on a institué la QPC mais on avait quelque chose qui peut paraître anodin mais qui ne l'est pas c'est qu'on a prévu que les membres du conseil constitutionnel donc pressentis par leurs autorités de nomination président de conseil président de la république président de l'assemblée nationale ou président du sénat devait être entendue par les commissions des lois des assemblées les deux si c'est les candidats nommés par le président de la république et celui de l'assemblée ou celui celle de l'assemblée ou celle du sénat si c'est président de l'assemblée ou président du sénat ça n'est pas anodin alors les commissions des lois peuvent s'opposer à leur nomination après cette audition à la majorité trois cinquièmes alors beaucoup de gens qui critiquent le fait que cette majorité soit aussi élevée d'abord je voudrais dire que pour le coup les scrutins sont publics tous les candidats tous les membres du conseil ont toujours obtenu un nombre très important de voix et même si c'était s'il avait fallu qu'il y ait une majorité des trois cinquièmes en faveur là c'est une majorité des trois cinquièmes qui peut s'opposer à la nomination ils l'auraient obtenu mais surtout cette audition est publique et donc ça veut dire que depuis cette réforme les autorités de nomination ne peuvent pas prendre le risque de donner des gens qui n'ont pas d'abord une compétence alors c'est vrai que contrairement à beaucoup de pays il n'y a pas d'exigence particulière à la limite il n'y a aucun diplôme qui soit requis aucune expérience préalable dans beaucoup de pays les cours constitutionnels regroupent essentiellement des magistrats et des professeurs de droit c'est pas tellement le cas en France même s'il y a quand même beaucoup de magistrats en ce moment il n'y a pas de professeurs de droit ça pourrait changer puisque nous allons avoir un nouvel monde dans les jours qui viennent bon je pense que la légitimité du conseil est aussi renforcée par cette procédure cette procédure qui en fait donc amène les autorités à choisir des gens qui est une forme de compétence et une forme de légitimité justement si on nommait une personnalité trop polémique considérée comme trop engagée trop vous avez plusieurs membres du conseil actuel qui ont été très engagés mais dont on peut dire qu'ils ne le sont plus parce qu'ils étaient au terme de leur carrière politique si on nommait quelqu'un qui est vraiment dans la politique active je pense que ce serait un problème et si on avait quelqu'un vraiment à compétence donc je pense que la légitimité du conseil a été renforcée par cette procédure et aussi justement par la multiplication des questions prioritaires de constitutionnalité pourquoi aussi est-ce important la question prioritaire de constitutionnalité parce que nous jugeons d'une manière qui est beaucoup moins polémique nous jugeons un peu à froid nous jugeons des lois qui ont été adoptées il y a deux il y a dix il y a vingt voire cent ans c'est arrivé alors que dans le cadre du contrôle a priori et c'est ce qui sans doute suscite évidemment le plus de critiques on est amené à juger d'un texte qui vient d'être adopté et très souvent les journalistes présentent nos décisions comme le conseil constitutionnel a censuré le parlement voire même à censurer le gouvernement c'est vrai il y a des cas ce sont des projets de loi on présente d'ailleurs on présente aussi et ça c'est tout à fait à tort nos décisions comme le conseil constitutionnel a validé la loi sur la sécurité intérieure alors qu'on n'a pas du tout validé l'ensemble de la loi on a statué sur les quelques dispositions qui ont été renvoyées dans le cadre du contrôle a priori et il restera ensuite à éventuellement examiner les QPC qui nous seront déférés par la suite donc si vous voulez ça aussi ça peut-être contribuer à renforcer l'agissibilité du conseil c'est parce que en fait on intervient dans un contexte moins polémique et du coup bon ça a aussi amené à renforcer la motivation de nos décisions c'est vrai que vous m'aviez posé je veux dire j'étais un peu surprise la question de cette décision de 1979 et je l'ai lu et elle était vraiment très expéditive elle était extrêmement bemotivée progressivement même si nous sommes très très loin de ce que font certaines cours étrangères comme la très bien constitution de la Grasse Roux ou bien sûr les cours européennes nous renforçons nous essayons de renforcer le plus possible la motivation de nos décisions pour ne plus justement pouvoir apparaître comme prenant des décisions prétoriennes et arbitraires voilà donc ça c'est le premier point alors votre deuxième question c'est un peu délicat démocratie et état de droit oui moi je pense en effet qu'il n'y a pas vraiment de démocratie sans état de droit mais là c'est une prise de position qui n'est pas très engageante même compte tenu mes fonctions parce que bon bah en fait la démocratie ça n'a de sens que pour que effectivement ce soit le peuple qui soit à l'origine des lois qui sont adoptées et ensuite ces lois il est souhaitable précisément parce qu'elles ont été votées dans des conditions qui reflètent donc la souveraineté nationale soit appliquée et l'état de droit c'est ça c'est respecter en fait les lois qui sont votées dans des conditions conformes à à la constitution alors bien sûr il peut y avoir une dérive et je pense que c'est peut-être c'est un peu au fait de l'illusion il y a sans doute rien de pire que le gouvernement des juges c'est pas non plus la démocratie c'est à dire que et le conseil constitutionnel est très attentif à ne pas s'y prêter nous avons une formule que nous mettons dans un nombre très impressionnant de nos décisions et qui n'est pas qu'une simple formule qui est le conseil constitutionnel n'a pas le même pouvoir d'appréciation et de décision que le législateur nous ne sommes pas une troisième chambre nous ne revenons pas sur des décisions qui ont été prises par le parlement parfois les gens ont du mal à l'entendre mais ça progresse je vais vous donner un exemple très concret pour que je puisse vous dire en quoi nous ne pratiquons pas le gouvernement des juges un sujet qui a été soumis à deux reprises au conseil constitutionnel les questions du mariage pour tous le conseil constitutionnel a d'abord été saisi par la voie d'une QPC sur le fondement des dispositions du code civil qui prévoyait que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme par des requérants qui demandaient au conseil de dire que c'était contraire au principe d'égalité et le conseil a statué en disant qu'il n'avait pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur et qu'il ne lui appartenait pas dès lors qu'il n'y avait pas de principe constitutionnel qui applique parce que le principe d'égalité à l'évidence ne s'appliquait pas je veux dire le principe d'égalité il faut que les gens soient dans une situation comparable ce qui n'était pas le cas c'est vrai qu'il y a une différence de situation qui peut justifier une différence de traitement il a refusé cette QPC quelques années après la loi sur un mariage pour tous a été adoptée et le conseil a à nouveau été saisi cette fois-ci par les adversaires du mariage pour tous en demandant pour traiter que c'était de censurer le conseil n'a pas censuré parce que ça c'est une décision qui enlève du législateur et ça ne relève pas du juge le juge le conseil constitutionnel en l'occurrence n'est pas la troisième chambre il ne fait pas il ne juge pas en appel des décisions du Parlement donc voilà je crois qu'on n'est pas menacé en France par le demandement des juges même si certains le soutiennent en revanche je pense qu'effectivement l'état de droit est une exigence absolue pour la démocratie bien merci beaucoup est-ce que vous aurez d'autres questions j'en vais là bonsoir merci pour votre présentation j'avais une question par rapport à l'article 54 de la constitution donc celui-ci dispose qu'un engagement international qui comporte une cause contraire à la constitution l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution et il y a une question qui fait souvent débat est-ce que l'influence du droit communautaire sur le droit interne n'était pas trop grande oui alors je ne sais pas s'il y a un lien direct avec l'article 54 parce que pour le coup effectivement c'est une disposition qui s'est appliquée à plusieurs reprises d'ailleurs au fur et à mesure de l'adoption des traités européens c'est-à-dire le conseil a constaté qu'il y avait un certain nombre de dispositions des traités européens qui n'étaient pas acceptables au regard de la constitution telle qu'elle était rédigée et en fait on a modifié la constitution on a ajouté pas mal d'articles après l'article 88 voilà 85, 82, 2, 3, 4, 5 des dispositions qui ont permis que la France accepte un certain nombre d'abandons de souveraineté au bénéfice de l'Union Européenne mais le conseil avait bien jugé qu'effectivement dans l'état de la constitution avant l'introduction de ces articles par exemple le traité de Maastricht tout traité de Amsterdam n'était pas conforme à la constitution donc si vous voulez l'article 64 c'est une protection c'est-à-dire que si le conseil considère qu'une disposition d'un traité y compris dans un traité européen ne sont pas conformes à la constitution on ne peut pas le ratifier sans avoir modifié la constitution et le constituant peut ne pas modifier la constitution il se trouve qu'il l'a fait alors il l'a fait si vous voulez ça a été adopté et introduit dans la constitution maintenant par exemple aussi ça c'est pas le droit européen enfin au sens Union Européenne la Cour Européenne de Justice la Cour la CEDH oui la Cour Européenne des Droits de l'Homme pardon beaucoup de gens s'étonnent s'émeuvent mais on a ratifié un traité qui a reconnu sa compétence rien n'imposait de le faire bon donc je ne sais pas si l'Union Européenne fait trop de choses ou pas mais c'est quelque chose qui a été soumis alors évidemment je n'ose pas dire au peuple puisque effectivement il y avait un référendum que ce référendum a été négatif et qu'ensuite une forme modifiée du texte a été ratifiée par donc le Parlement mais en tout cas ce sont des dispositions qui ont été soumises effectivement pas forcément directement au peuple par la voie du référendum mais qui ont fait l'objet de discussions parlementaires et éventuellement par la forme constitutionnelle la forme constitutionnelle qui comme vous le savez a une procédure parlementaire impose un vote identique des deux assemblées et une ratification par le Congrès à la majorité de trois cinquièmes donc après c'est vrai il y a beaucoup de domaines dans lesquelles il y a on pourrait dire une certaine forme de concurrence de compétence entre le droit de l'Union Européenne ou donc les décisions de la CEDH et les décisions purement internes mais bon on pourrait y mettre ça il faudrait juste modifier la constitution et sortir de l'Europe et demander la modification de la traité oui bonsoir je vais être un peu un peu taquin mais vous avez cité à juste la titre deux décisions du conseil constitutionnel vis-à-vis du mariage pour tous les deux fois elle a décidé de ne pas trancher la question mais d'autres cours n'ont pas hésité à le faire comme par exemple la Cour suprême des Etats-Unis qui a elle-même tranché la question en autorisant le mariage pour tous aussi la Cour de justice de l'Union Européenne avec la récomande récemment qui a fait en sorte que la notion de conjoint soit une notion autonome la Cour européenne des droits d'homme également et est-ce que ce n'est pas davantage un manque de courage de la part du conseil constitutionnel et est-ce que ce dernier renonce certaines fois à défendre les droits issus de nos chartes de droit fondamentales au détriment du peuple par peur de la conséquence politique que cela pourrait avoir alors je crois que ce n'est pas par peur de la conséquence politique que ça aurait c'est plutôt par respect de la répartition des pouvoirs c'est-à-dire que si vous voulez il faudrait vraiment qu'il y ait un fondement constitutionnel indiscutable s'il y a un fondement constitutionnel indiscutable le conseil peut effectivement censurer des dispositions qui sont qui le jugent contraires à ces fondements constitutionnels s'agissant du mariage pour tous c'était quand même discutable parce que encore une fois le seul principe qui pouvait être invoqué d'ailleurs je pense que celui qui a été invoqué j'étais pas au conseil à l'époque c'est sans doute la rupture d'égalité mais c'est quand même une décision qui effectivement est de rendre politique et c'est pas parce que le conseil ne doit pas faire mais il n'a pas de titre pour faire de la politique c'est une décision moi je pense que c'est beaucoup mieux ça a demandé d'attendre deux ou trois ans de plus ça c'est vrai mais si vous voulez c'est beaucoup mieux que ce soit le parlement qui décide d'une chose pareille je pense que c'est assez choquant pour le coup quelle que soit la légitimité du conseil et je pense qu'elle est accrue elle est quand même forcément pas du tout équivalente de celle du parlement pour prendre des décisions de cette nature c'est quand même une décision qui doit être prise par le parlement et d'ailleurs annoncée je vous dirais avant les élections les candidats à la présidence de la République se sont présentés en disant je ferai le mariage pour tous il y en a même qui pour le coup ils n'ont pas su dire je supprimerai le mariage pour tous pour l'instant personne ne l'a fait mais je veux dire c'est vraiment quelque chose qui est très politique c'est pas parce que on a peur des réactions on va pas supprimer le conseil constitutionnel pour une chose pareille c'est juste que ce serait pas légitime c'est pas le rôle du conseil de dire ça c'est vraiment un sujet qui est trop important bon alors effectivement la Cour suprême n'hésite pas malheureusement le problème si vous voulez c'est que c'est quand même extrêmement c'est réversible en plus parce que quand vous voyez par exemple la question d'un peu du mariage pour tous on peut voir qu'elle pourrait aussi se poser mais ce fait de l'avortement on voit que ce que la Cour suprême a dit à un moment donné elle peut tout à fait revenir dessus il y a eu des changements de jurisprudence majeurs sur des questions importantes aux Etats-Unis donc le conseil n'a jamais été aussi loin il a toujours mais je ne pense pas que ça soit par peur de prendre un risque c'est juste parce que pour le coup il considère quand même que ça n'est pas de sa compétence sinon on rentre effectivement au gouvernement des juges c'est vraiment me semble-t-il merci beaucoup est-ce qu'il y aurait d'autres questions alors si vous souhaitez réagir ou rebondir dessus est-ce qu'il y aurait d'autres questions du coup j'avais deux questions la première question c'est à savoir si le conseil constitutionnel avait sa propre interprétation définie de la constitution ou parce que justement pour fixer un cadre dans le sens où maintenant c'est comme les politiciens ils peuvent interpréter la constitution un peu comme ils l'entendent si vous pouvez fixer un cadre en avançant votre propre interprétation de la constitution et ma deuxième question ce serait aussi concernant les traités internationaux et la CDH est-il déjà arrivé en fait qu'on attaque votre souveraineté soit par des traités internationaux ou soit par la CDH et dans un tel cas en fait qui qui a le dernier mot alors comme j'étais vraiment très concentré sur deuxièmes questions rappelez-moi la première c'est le la première question c'était à savoir si vous aviez votre propre interprétation oui alors là en fait bien sûr que nous avons une interprétation de la constitution c'est quasiment notre travail c'est à dire qu'effectivement c'est vrai que encore une fois rares sont les dispositions qui sont totalement limpides et qui s'imposent sans discussion la plupart des dispositions constitutionnelles demandent une interprétation et en gros le rôle du conseil constitutionnel c'est effectivement donner cette interprétation on est que par exemple puisque comme je l'ai dit beaucoup beaucoup de décisions sont fondées non pas sur les articles même de la constitution le corpus de la constitution mais sur les déclarations des droits c'est évident que par exemple quand on prend l'article 4 de la déclaration donc de 1789 il n'est pas absolument évident à la lecture qu'il faut en tirer le principe de la liberté d'entreprendre et pourtant c'est ce que le conseil a fait et si vous voulez il y a quelques articles qui sont très très clairs mais il y en a beaucoup dont on a dû tirer des principes qui sont applicables aujourd'hui alors qu'en fait la déclaration a été adoptée en 1789 donc oui bien sûr le conseil interprète la constitution mais c'est ce rôle c'est ce rôle il le fait évidemment avec autant de comment dire avec beaucoup de respect en essayant tout de même de ne pas outrepasser et de ne pas inventer des règles ou des principes qui n'existent pas mais bon alors pour ce qui concerne les concurrences puisque en gros c'est ça que vous voulez dire entre les juridictions juridictions nationales et juridictions européennes bon on parle beaucoup du dialogue des juges ça n'est pas forcément un dialogue actif c'est à dire que même si nous avons des rencontres et d'ailleurs la semaine prochaine il y aura une rencontre entre dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne entre des membres des conseils d'état cours de cassation conseils constitutionnels français et les 27 autres pays membres et bien sûr la CEDH et la CGE donc on a quand même des dialogues mais surtout au fait on regarde ce que font les différentes cours mais si vous voulez c'est dans les deux sens c'est à dire que c'est vrai que le conseil constitutionnel ne va pas valider aveuglément une disposition dont elle est absolument convaincue qu'effectivement la CEDH risque ensuite de la juger susceptible d'entraîner une convention de la France elle va essayer de regarder comment comprendre pourquoi la CEDH a cette mais c'est dans les deux sens parce que la CEDH ne fait pas non plus comment dire une application impérieuse d'une jurisprudence qui irait à l'encontre de celle des états membres vous voyez bon il y a un sujet qui a beaucoup amené à statuer en France et puis dans plusieurs pays européens et la CEDH c'est le principe dit du non bis in idem c'est à dire qu'on ne peut pas être condamné deux fois pour un même délit alors ça a donné lieu à beaucoup de procès ça paraît un peu technique mais c'est souvent très très concret bon on a statué là dessus à propos par exemple de Jean-Cahuzac parce qu'il était condamné à la fois au titre de la loi fiscale et au titre de la loi pénale et donc on a considéré on a une jurisprudence assez complexe pour apprécier dans quel cas on pouvait effectivement ou non appliquer deux sanctions c'est un domaine dans lequel en fait il y a une assez grande convergence de jurisprudence des différentes jurisprudences européennes et en particulier de la CEDH qui a quand même regardé très près ce que nous avions fait donc si vous voulez on est rarement vraiment dans l'affrontement bon il y a des domaines dans lesquels effectivement la jurisprudence de la CEDH n'est pas du tout celle du conseil constitutionnel mais on essaie quand même d'éviter les conflits ouverts sachant qu'il y a quand même excusez-moi une différence essentielle c'est que nous nous censurons les lois la CEDH elle n'a pas ce pouvoir elle se demande d'un condamné la France à payer une amende parce que effectivement la loi est appliquée de quelle manière j'ai vu quelqu'un d'accord bonsoir je voulais savoir comment le conseil constitutionnel arrive-t-il à surmonter la difficulté dans le cadre de la crise sanitaire pour prendre des décisions qui mélangent à la fois des aspects juridiques mais aussi des aspects médicaux qui ne relèvent pas normalement de la compétence d'un juge enfin c'est pas forcément les études qu'il a menées mais bon oui alors ça pour le coup c'est dans toutes ces décisions nous n'encons jamais d'affirmer ce que je vous ai déjà dit c'est à dire que le conseil n'a pas le même droit d'appréciation et de décision que le législateur et nous faisons référence au fait que le législateur a pris sa décision au vu en plus des travaux du comité scientifique et en l'état actuel de la science donc nous veillons juste et évidemment nous n'allons pas substituer l'appréciation à celle du législateur pour décider quelles mesures sont nécessaires pour faire face à la crise sanitaire on veille simplement on veille simplement à ce que il y ait donc que ces décisions soient nécessaires adaptées et proportionnées et dans certains cas nous considérons que ce n'est pas le cas alors je vais vous donner un exemple qui vient à l'esprit c'est celui il y a beaucoup d'autres cas mais nous avons censuré la disposition par laquelle il était prévu que toute personne qui rentrait sur le territoire français devait être si j'ose dire enfermée dans un hôtel pendant donc un temps long pour pouvoir ne pas risquer de contaminer et nous avons considéré que là ça apportait une atteinte qui était d'abord pas forcément nécessaire parce que ce n'était pas forcément nécessaire que les personnes soient enfermées dans des lieux déterminés et en tout éclat de cause pas proportionnées à l'objectif de la protection de la santé mais c'est exactement on est vraiment dans le domaine dans lequel comme je vous le disais au départ on a à faire une appréciation qui est une appréciation délicate d'exigence contradictoire l'exigence de la protection de la liberté et en face l'exigence de la protection de la santé donc mais voilà en plus vous savez j'ajoute que le législateur en principe même si dans ses affaires il a dû généralement statuer très rapidement mais il a quand même la possibilité de consulter des experts de bon conseil scientifique existe alors que nous en plus on a des délais extrêmement brefs sur tout le monde sanitaire on a statué dans les 8 jours donc on n'avait pas la possibilité d'entendre des experts bonsoir bonsoir je suis très fier de parler de Riffour en tant que symbole de la république ma question c'est par rapport au principe de la fraternité qui a été évoquée comme boutique dans le conseil de décision du conseil constitutionnel le temps de 6 juillet 2018 ma question il s'agit de la portée de cette décision je voulais savoir le moment où vous avez décidé vous et vos collègues vous avez décidé ainsi est-ce que vous avez considéré la portée que cela pourrait d'avoir sachant que ainsi du jour au lendemain un nouveau président de la république arrive qui veut décider sur des nouvelles droits par exemple sur l'exclusion des droits sociaux aux français ou d'autres droits uniquement aux français est-ce que le conseil constitutionnel est-ce qu'on ne pourrait pas rêver dès maintenant que le conseil constitutionnel enfreindra toutes décisions toutes législations qui sont dans cette matière-là et que évidemment ce nouveau gouvernement sera obligé de recourir par le droit de l'article 11 je voulais savoir est-ce que le fait d'être de la nationalité française on ne pourrait pas arriver un jour à ne pas différencier entre quelqu'un qui est de la nationalité française et de la nationalité étrangère sous prétexte sous la motivation de principe de la fraternité et aussi ça pourrait être pareil par exemple pour la suppression de le renouvement familial un jour on ne pourra pas aujourd'hui rêver de toute façon le conseil constitutionnel il est évident qu'il va s'opposer à cela parce que je ne sais pas alors je ne vais pas vous laisser trop développer parce que pour le coup là je vais essentiellement joker vous voyez que sur cette question qui est quand même effectivement assez largement au coeur de la campagne présidentielle et ce sont des sujets qui pourraient de fait nous être soumis je ne peux pas vous dire ce que pourrait faire le conseil constitutionnel la chose que je voulais vous dire est-ce que vous avez réfléchi au moment de la décision sur la fraternité aux conséquences alors oui on essaie quand même toujours de réfléchir aux conséquences de nos décisions mais en tout cas ce qui est sûr aussi c'est quand même ça je ne l'ai pas dit à un moment donné il faut que je le dise quand même nous jugeons un abstracto c'est à dire que nous ne jugeons pas de l'affaire par exemple ça n'est pas nous qui avons quitté relaxé plutôt je crois quand même il n'était pas comme exemple monsieur Hérou nous avons nous nous jugeons de la loi et ensuite bien sûr en fonction du fait que la loi est au nom conforme à la constitution le juge va lui en tirer des conséquences concrètes donc si vous voulez nous réfléchissons aux conséquences de nos décisions mais nous ne les tirons pas nous-mêmes on ne juge on ne juge qu'in abstracto on ne juge pas des cas concrets même si c'est vrai que c'est un désapport avec le PC effectivement on sait au moins dans quelles circonstances la loi s'applique et quelles sont ses conséquences est-ce qu'il vous reste des questions j'ai une question au milieu je crois qu'il est bonsoir merci pour votre présence ce soir vous nous avez dit faire partie des benjamins du conseil constitutionnel pensez-vous qu'il faudrait instaurer une limitage à la prise de fonction des membres du conseil constitutionnel pour permettre en quelque sorte de redorer le blason médiatique de ce bâton de redorer le blason de médiatique médiatique oui 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 ça dépend du constituant si vous voulez oui ce que je crois et c'est à ce propos que je parlais de l'âge mais c'est aussi parce que je sais que c'est une question que beaucoup se posent c'est que c'est plutôt pas mal que des membres du conseil constitutionnel ils soient nommés en fin de carrière parce que encore une fois ils ne risquent pas d'attendre quelque chose après leur passage au conseil constitutionnel et donc ça leur donne une grande indépendance maintenant oui on pourrait moi j'ai pas de par exemple je crois qu'à la cour entre bien constitutionnelle qu'à Rassereau il y a une limite d'âge qui est à 67 ou 68 ans c'est pas le cas au conseil je pense que la plupart des membres ont plus de 67 ou 60 ans j'ai pas à avoir d'opinion sur la question c'est le constituant qui en décide il faut en tout cas à coup sûr s'assurer qu'ils sont encore en état de raisonner mais il n'y a pas encore eu de nous pourrions si nous constations que l'un de nos membres perdait son esprit le constater c'était plutôt dans le sens où vous avez dit que vu votre âge vous aviez le recueil nécessaire et pas une carrière en tout cas c'était une discussionnelle en fin de carrière mais est-ce que ça serait pas plutôt prendre des personnes un peu plus jeunes et prendre sur votre aide et utiliser je dirais pas d'appartenance politique ce qui est important en ce moment du conseil constitutionnel mais les prendre sous votre aide pour les formater avoir une vision un peu plus générale et ainsi donner les futurs membres du conseil constitutionnel un peu comme un stage mais prolongé qui après finirait par une prise de fonction je crois qu'il y a une prise de fonction je crois que vous avez vu votre question pour le coup et je vous entends mal d'abord peut-être déjà donc voilà enlevez votre place que vous mettez vraiment votre voilà vous nous avez dit que votre âge enfin le vôtre en particulier mais c'était je ne veux pas vous manquer de respect mais c'était il était souhaitable parce que vous étiez en fin de carrière et que vous étiez peut-être un peu plus détaché d'une opinion politique vous avez le plus nécessaire mais ce que je voulais dire à travers ma question par rapport à comment dire avoir plus je ne dis pas non plus des jeunes de 25 ans c'est pas possible mais des jeunes des personnes un peu plus jeunes ça pourrait amener comme un souffle sur des nouveautés sur le conseil constitutionnel et pour permettre ça prendre des personnes plus jeunes en fait sous votre aile un peu comme dans un stagiaire amélioré les accompagner à un côté sur quelques années pour leur permettre d'avoir le recul nécessaire et de ne plus être comment dire sous l'effet d'une idée politique vraiment pour les détacher de tout ça et qu'ils soient impartiales et au fur et à mesure en fait de les faire qu'ils n'ont pas rentré dans le rang pour qu'ils vous ressemblent et qu'à la fin de leur stage amélioré ils prennent leur fonction au sein du conseil constitutionnel alors là j'ai une suggestion à vous faire essayez de rédiger ça sous forme de disposition constitutionnelle pour les modalités de nomination du membre du conseil vous allez tout de suite voir la difficulté non je pense que voilà on ne peut pas être stagiaire au conseil constitutionnel avant d'être on peut stagiaire au conseil constitutionnel d'ailleurs certains d'entre vous peut-être un jour le seront nous prenons des stagiaires mais enfin ils ne sont pas membres ils sont dans les services du conseil constitutionnel non voilà il n'est pas écrit qu'on doit nommer des gens d'un certain âge ça dépend aussi à quelle catégorie les membres nommés appartiennent par exemple s'agissant des professeurs de droit il n'est pas forcément très gênant que ce soit des gens plus jeunes parce que on peut je pense reprendre une carrière de professeur de droit après avoir été au conseil constitutionnel c'est arrivé d'ailleurs maintenant dans certaines professions c'est bon c'est même vrai pour d'ailleurs certains magistrats il y a des membres du conseil d'état qui ont été membres du conseil constitutionnel et qui sont ensuite retournés siéger au conseil d'état je disais simplement je parle plutôt des politiques en fait parce que d'ailleurs ce sont de fait peut-être ceux qui sont plus nommés âgés c'est plus pour les politiques que le problème se pose c'est eux dont il est souhaitable qu'ils soient détachés de leur carrière antérieure on n'imagine pas voilà un membre du conseil qui aurait été ministre avant siège maintenant au conseil et redevait de ministre là il y aura un petit problème pour le reste il n'est pas du tout écrit qu'on doit nommer des gens âgés je ne sais pas je crois que par exemple Noël Lenoir quand elle a été nommée au conseil constitutionnel était assez jeune enfin on peut tout à fait avoir des gens assez jeunes qui soient nommés maintenant après c'est vrai qu'il faut quand même une ou moins d'expérience vous n'avez pas non plus la cour de cassation ce n'est pas non plus des gens très jeunes enfin vous voyez il faut quand même un tout petit peu de compétences et d'expériences oui ? voilà entendant les difficultés parfois dans les délais vous l'avez mentionné tout à l'avant et pour poursuivre la question finalement de la composition du conseil je me demandais s'il serait utile souhaitable envisageable qu'il y ait davantage de juges ou de membres du conseil constitutionnel peut-être même une répartition par champs en spécialité ça vous permettrait peut-être d'aller davantage dans les fameuses lois de finances qui leur prolongent et finalement coincé par les délais est-ce qu'on y gagnera ? alors ce serait une autre formule par exemple le tribunal constitutionnel de la guerre à deux chambres qui s'appellent des sénats il y a deux sénats et en fait ils ne s'agèrent jamais ensemble ils sont séparés en deux je crois qu'ils sont 24 ce faire de ma part et donc deux sénats de 12 au conseil constitutionnel on est parti encore une fois d'une institution dont on n'imaginait pas qu'elle aurait le rôle qu'elle a actuellement c'est quand même assez précieux le fait que ce soit un collège unique et pour une raison aussi qui est que en fait du coup il n'y a pas de spécialisation justement on juge de tous les sujets tous les membres or en fait les principes constitutionnels qu'on applique sont assez sensiblement les mêmes en matière fiscale et en matière pénale et en matière sociale et donc finalement c'est une forme d'enrichissement alors de toute façon nos délais sera trop court il faut quand même voir que c'est pas une affaire de quelques jours c'est une affaire d'années très bien constituant le gouvernement sur certaines affaires met deux ou trois ans à juger mais il n'est pas tout saisi de toute façon dans le même cadre évidemment et il n'est saisi que dans un cadre à postériori donc la loi est en vigueur il est saisi et deux ou trois ans après il rend sa décision nous on a la saisine a priori et là c'est juste inimaginable à partir du moment où l'entrée d'application de la loi est suspendue que ça dure plus d'un mois pour le contrôle à postériori on aurait pu faire un autre choix puisqu'en fait pour la QPC nous disposons d'un an de trois mois mais vous savez que ça a été très difficile d'introduire la QPC il a fallu surprendre à trois reprises et ça a demandé 20 ans la première tentative c'était Robert Beninter en 91 je crois et même avant en tout cas il a fallu pratiquement 20 ans pour que ça soit finalement adopté une des choses qui était mise en avance c'était ça va encore être une procédure de plus qui permettra de retarder justice les avocats soulèveront du QPC c'est d'ailleurs pas faux des ans en tant qu'un QPC s'ouvrait juste pour faire un petit peu traîner les choses donc du coup on a tenu le constituant à encadrer la procédure dont elle est très stricte on a trois mois mais oui une affaire comme par exemple l'affaire de la suppression enfin de lorsque Angela Merkel a décidé de renoncer au nucléaire ça a évidemment entraîné pour un certain nombre d'entreprises qui travaillaient dans ce secteur des conséquences économiques dans l'État elles ont saisi l'accord constitutionnel de Garthro je crois que la décision de l'accord constitutionnel de Garthro c'est une affaire compliquée évidemment est sortie deux ou trois mois après la saisine donc c'est pas tout à fait la même chose que nous qui jouons en trois mois pour les QPC et en un mois voire huit jours pour les décès c'est évident qu'on n'a pas d'une part la possibilité d'entendre la terre entière ni aussi de rediger des rapports qui font 250 pages c'est un peu différent je vous laisse bonsoir j'avais une question qui portait sur les modalités de saisine du conseil constitutionnel c'est qu'il y a des pays par exemple comme les Etats-Unis où ça ne fonctionne pas du tout de la même manière ça a été réformé d'ailleurs en 2008 par la réforme constitutionnelle est-ce que vous pensez que le système actuel est suffisamment abouti ou est-ce qu'il y a des principes à l'étranger dont on devrait s'inspirer ? écoutez en tout cas je pense que c'est vraiment très bien qu'il y ait donc la QPC on pourra réfléchir à l'avenir pour justement voir si effectivement il faut avoir des délais plus longs mais vous savez c'est là aussi c'est un peu un problème d'équilibre c'est des exigences contradictoires la rapidité de la justice c'est quand même quelque chose qui est très très utile aussi vous voyez par exemple justement c'est sans doute ce qui fait que on privilégie beaucoup d'avocats privilégient la QPC par rapport à la saisine de la CEDH ou de la CGU parce que devant la CEDH ou la CGU il faut 2, 3 voire plus d'années pour que la décision soit rendue alors que s'agissant de la QPC c'est très très rapide donc je pense que c'est plutôt pas mal alors après de toute façon nous nous appliquons des règles qui nous sont fixées et évidemment on n'a pas à avoir d'opinion enfin d'en avoir une attitude personnelle mais ni sur les modalités de nomination ni sur la manière dont on statut globalement je pense quand même que là on est arrivé à un équilibre assez satisfaisant c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de dispositions qui seraient vraiment grossièrement inconstitutionnelles qui peuvent passer à travers il y a toujours normalement en un aucun suffisamment malin pour se saisir d'une affaire quand il a lieu de le faire merci on va prendre une toute dernière question s'il y en a une ça c'est pire que la première qui va se lancer pour la dernière il n'y en a pas et bien tant mieux s'il n'y a pas de questions c'est que vous êtes parfaitement clairs je vais supposer merci beaucoup madame Luquins pour cet échange merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler du conseil constitutionnel à l'issue d'autres conférences donc merci à vous et merci à vous